On se retrouve cette semaine pour un épisode un petit peu spécial mais je pense que vous avez l'habitude puisque je vais vous parler de la nouvelle formation de rêve d'auteur. Formation qui est donc sortie aujourd'hui, qui est disponible sur le site rêvedauteur.fr dans laquelle je t'aide à optimiser ton compte KDP. Alors c'est la dernière formation payante de l'année puisque cette année du coup j'aurai publié 5 formations. Je suis très contente puisque j'avais prévu d'en publier 4, c'était mon objectif et finalement j'ai atteint les 5. Et je dis formation payante parce que j'avais prévu une toute dernière formation gratuite cette fois-ci mais je ne sais pas si j'aurai le temps de la publier en décembre. Donc je préfère pas trop m'avancer. Si j'arrive à la terminer ce sera pour décembre, sinon ce sera pour début d'année prochaine. En tout cas ce sera une formation gratuite. Alors pourquoi j'ai décidé de créer une formation sur KDP ? C'était pas forcément dans mes projets immédiats, j'avais d'autres idées de formation, j'ai toute une liste d'idées. Mais comme pour tout, je suis mes envies. C'est-à-dire que j'ai une liste d'idées de formation mais que je ne crée que celles que j'ai envie de créer à l'instant T. Et à la base j'étais partie pour une formation soit sur les personnages puisqu'on me l'a demandé et j'en avais déjà parlé dans la formation sur la relecture. J'avais aussi pensé à des formations sur préparer un roman, écrire un roman, publier un roman, etc. Donc avec toutes les étapes. Mais ce sont de grosses formations et j'avais envie de proposer une formation plus légère, on va dire, plus courte pour cette fin d'année. J'ai publié un roman le mois dernier, etc. Bref, je voulais une formation un peu plus light que par exemple une formation sur les personnages qui demande énormément énormément de travail, en tout cas pour qu'elle soit efficace et intéressante. Et je me suis dit qu'une formation sur KDP c'était pas mal puisque j'ai déjà proposé du contenu, notamment sur la chaîne YouTube ou sur le blog. Le problème c'est que les informations sont éparpillées. Elles sont dispatchées un petit peu partout. On trouve des informations sur le résumé, on trouve des informations sur la publication, on trouve des informations sur la précommande, mais il y en a partout. Et le problème aujourd'hui c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. C'est bien, en soi c'est bien qu'il y ait des articles, des épisodes de podcast et des vidéos sur des chaînes YouTube avec du contenu. Mais quand on a besoin d'une information, c'est un petit peu compliqué parce qu'on doit fouiner, on perd du temps, on tombe sur plein de ressources. Et bref, on peut perdre énormément de temps à chercher la bonne information, parfois sans la trouver. Je me suis dit que ce serait pas mal de regrouper un maximum d'informations sur KDP dans une formation, donc dans un contenu unique, pour que ce soit plus simple pour les auteurs. Et donc, c'est une formation que j'avais envie de faire là, en cette fin d'année. Donc je me suis lancée. Le but, c'est pas seulement de t'expliquer le fonctionnement de KDP. C'est même pas le but premier. Le but, c'est d'optimiser son compte KDP. Donc d'optimiser les pages de ses livres, optimiser sa page d'auteur, etc. Mais évidemment, pour optimiser, je reviens aussi sur les bases puisque je suis obligée de t'expliquer comment remplir une fiche, les informations principales. On ne peut pas optimiser si on ne sait pas, à la base, comment s'inscrire, comment remplir, quelles sont les options, etc. Donc le but, c'est d'apprendre à bien gérer son compte KDP, l'optimiser, afin de toucher plus de lecteurs, d'être plus visible sur Amazon, de savoir sur quoi apporter son énergie et ce qu'on peut mettre de côté, ce qui nous intéresse ou non, parce qu'on n'est pas toujours obligé d'utiliser toutes les options disponibles. Et donc, dans cette formation, j'ai vraiment essayé de reprendre toutes les infos essentielles. Je n'ai pas tout revu à 100%, forcément, sinon ce serait beaucoup trop long. J'ai vraiment voulu faire le focus sur les éléments clés, les bases qu'on doit connaître, ce qu'on doit savoir pour bien gérer son compte KDP, pour avoir des outils efficaces, pour être plus visible, pour gagner du temps, et pour ne pas trop perdre d'énergie. Donc, dans cette formation, il y a six modules. Module 1, un focus sur Amazon KDP. Donc, je te le présente rapidement. On parle quand même un petit peu des avantages et des inconvénients de l'auto-édition. On parle des redevances, et enfin de l'inscription sur Amazon KDP. Module 2, la page auteur. Donc, pourquoi avoir une page auteur ? Comment la créer et comment l'optimiser ? Module 3, c'est le module le plus long et le plus complet. Donc, on va parler de la page gestion du livre, avec le titre, les séries, la description, les catégories et les mots-clés, la date de sortie, la précommande, la couverture du livre et le prix. Dans le module 4, on voit la page produit du livre, donc la page publique, avec les formats de livres, le livre audio et le contenu à plus. Dans le module 5, on va parler des commentaires, donc l'importance dans le processus d'achat, comment obtenir des commentaires, et on fera un petit point aussi sur les avis négatifs. Et enfin, le module 6, c'est un module avec les plus, c'est-à-dire les promotions d'Amazon, le programme Prime Reading, le programme KDP Select, le concours des plumes francophones, l'affiliation Amazon, les publicités payantes et les promos à lancer soi-même. Donc, il y a 3h30 de formation, avec des exemples, beaucoup d'exemples, qui sont issus soit de mes romans, soit de romans qui sont publiés sur Amazon. Des tutoriels, il y a énormément de tutoriels, avec les descriptifs étape par étape. Il y a aussi des to-do list, donc tu verras qu'il n'y a pas d'exercice à proprement parler, parce que c'est pas comme appliquer une notion d'écriture. Là, il y a plutôt des to-do list, donc à la fin de chaque module, je te propose une to-do list, pour voir ce que tu dois faire, en fonction du module que tu viens d'écouter. Donc, ce que tu dois aller voir sur ton compte, ce que tu peux mettre en place, etc. Il y a des annexes, et il y a 3 bonus offerts. Alors, les 3 bonus, le premier, c'est 8 astuces pour rattraper une chute des ventes. Donc, c'est un bonus audio. Le bonus 2, c'est la fiche de publication expliquée, puisqu'en annexe, je partage la fiche de publication, donc celle que j'utilise pour publier chacun de mes romans. Et pour que tu puisses comprendre comment je l'utilise, comment je la remplis, etc. Je t'enregistrerai un fichier audio, dans lequel je t'explique, case par case, comment j'utilise cette fiche. Et enfin, le bonus 3, c'est un tutoriel dans lequel je remplis une fiche gestion du livre en direct. Donc, je me suis servi du dernier livre que j'ai publié. Et on voit toute la fiche gestion de l'e-book, mais on fait aussi un point sur la fiche gestion du brochet. Alors, concrètement, je voulais cette formation plus courte. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai proposée en fin d'année. En sachant que ma formation la plus longue, donc de 3h30, c'était celle sur la correction. Les autres sont autour de soit 2h, soit 2h30, donc j'avais envie de faire une formation qui dure moins de 2h. Mais, le fait est qu'elle fait 3h30. Ouais, voilà. Je pense que ce qui a pris beaucoup de temps, c'est que j'ai donné beaucoup d'exemples et j'ai fait beaucoup de tutos. Alors, il y a des choses à dire, forcément, il y a pas mal de choses à dire sur KDP, même si j'ai vraiment essayé de me concentrer sur l'essentiel. Mais, voilà, il y a beaucoup de tutoriels, beaucoup d'explications étape par étape. Donc, forcément, ça prend du temps. Et tant pis, même si à la base, j'avais prévu une formation plus courte, je préfère qu'elle soit... qu'elle fasse 3h30 et qu'elle soit complète, qu'il y ait toutes les informations nécessaires. Mais comme je voulais qu'elle soit quand même accessible, du coup, j'ai prévu un tarif assez bas, notamment parce qu'il y a beaucoup moins d'annexes. C'est vrai que la formation sur la correction fait la même durée. Il y a plus de modules, mais il y a aussi beaucoup d'annexes. Là, il y a moins de documents annexes en plus de la formation, même si je l'ai donné beaucoup d'exemples et de tutos. Du coup, je me suis dit que j'allais proposer un prix plus bas parce que je veux qu'elle soit vraiment accessible, notamment parce que ce sont les bases, les éléments clés. Donc, je veux qu'on puisse y avoir accès sans se ruiner. Bon, comme toutes mes formations, c'est un peu le but. Je ne veux pas proposer des formations très très chères. Je veux que ce soit accessible au plus grand nombre. Donc voilà, Elle fait 3h30. Le prix de lancement, c'est 77 euros. Attention, le prix de lancement, c'est uniquement jusqu'au 30 novembre. Après, elle passera à son prix définitif. L'introduction est en accès libre. Il y a donc 6 modules, un quiz par module, des to-do list, des exemples, des tutos, 3 annexes, 3 bonus offerts. Elle est disponible dès aujourd'hui, donc accessible 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et ensuite, grâce à cette formation, vous aurez un bon de réduction pour acquérir d'autres formations si ça vous intéresse. Donc tous les élèves de Rêves d'auteur ont des réductions en fait permanentes, c'est-à-dire en illimité pour toutes les formations. Donc ils peuvent acquérir les autres formations. Donc ça peut être intéressant si jamais vous êtes tenté ensuite par la formation sur l'émotion, sur les dialogues, sur la rélecture, etc. Donc si jamais vous avez envie de booster vos ventes, de savoir ce qui cloche, ce qui marche, ce qui ne marche pas, d'avoir des infos claires, d'avoir des infos utiles, d'avoir les bons outils, alors cette formation est faite pour vous. Attention, je précise quand même que moi je ne vends pas du miracle. Je ne vends pas de la baguette magique, je ne vends pas de la potion magique. Je vends de vraies astuces, des choses que j'ai testées, des choses que j'ai apprises au fil des années. J'ai publié 11 romans, mais il faut bosser. Il faut s'investir, il faut essayer les choses, il faut tester, il faut adapter. Moi je donne les clés, mais je ne fais pas le travail à votre place. Donc je ne vends pas de recettes magiques. Donc sur Rêve d'auteur, vous ne trouverez pas des formations qui vous promettent des plans en 48 heures, 10 000 ventes en une semaine, etc. Pas du tout. En revanche, tout ce que je partage, c'est du vrai, c'est du concret, c'est du testé, c'est de l'approuvé. Mais c'est comme pour tout, c'est le travail, c'est l'investissement qui paye, c'est la patience aussi, c'est la persévérance. En tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans les notes de l'épisode, vous aurez le lien pour en savoir plus sur la formation. Sinon, allez directement sur le site rêvedauteur.fr Puis si vous avez des questions, il suffit de m'envoyer un petit mail. Je vous attends avec impatience dans l'école de Rêve d'auteur et puis on se retrouve dans tous les cas la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501